Voilà, L'ours et l'Anquiquineuse, un livre de Bunny Baker et Caddy MacDonald Denton, paru chez Casterman, dans la collection Les Albums Casterman. « Personne n'était jamais entré chez l'ours. Il en avait toujours été ainsi, car l'ours avait horreur des visiteurs. Il avait même affiché un panneau pour inviter ceux-ci à passer leur chemin. Ne pas déranger ! » Un matin, l'ours entendit un toc-toc-toc à sa porte. Quand il ouvrit, il aperçut une minuscule souris grise aux yeux malicieux. L'ours lui indiqua le panneau. « Ne pas déranger ! » grognait-il. « Va-t'en ! » Il referma la porte et retourna préparer son petit-déjeuner. Il alla chercher une tasse et une cuillère. Mais quand il ouvrit le placard pour prendre un bol, la souris était là, minuscule, grise et les yeux malicieux. « Je t'ai dit de t'en aller ! » « Nous pourrions peut-être boire une tasse de thé ? » proposa la souris. « Dehors ! » ordonna l'ours. « Je suis désolé ! » s'excusa la souris. « Je m'en vais ! » L'ours l'accompagna jusqu'à la porte et referma soigneusement. Puis il retourna préparer son petit-déjeuner. Mais quand il ouvrit le tiroir à pain, la souris était là, minuscule, grise et les yeux malicieux. « Mais c'est insensé ! » cria l'ours. « Dégage de là ! Et vite ! » « En fait, j'aimerais bien un petit bout de fromage ! » risquait la souris. L'ours répondit en lui indiquant la porte de sa grosse patte. « Bon, dans ce cas, je m'en vais ! » conclut la souris. « Adieu ! » Et sur ces mots, elle fila sans insister. Cette fois, l'ours mit le verrou et ferma à double tour. Pour plus de certitude, il ferma aussi les volets. Et puis il repartit une nouvelle fois préparer son petit-déjeuner. Mais quand il ouvrit la porte du réfrigérateur pour prendre un œuf... « Ah ! La souris était là ! » « Minuscule, grise et les yeux malicieux, bien sûr ! » « Dehors ! » rusit l'ours. « Tu nous ferais pas un petit feu de cheminée ? » osa la souris. « Mais c'est incroyable ! Intolérable ! Insupportable ! » hurla l'ours. Il tremblait de rage et de stupéfaction. « Je suis vraiment désolé ! » murmura la souris. « Bon, bon, tu me vois là ! » « Ben, tu me vois plus ! Je suis parti ! » Et elle attendit, l'air effectivement désolé, que l'ours rouvre la porte pour la laisser sortir. Cette fois, avant de retourner préparer son petit-déjeuner, l'ours ferma la porte à triple tour. Et il cloua des planches sur les volets. Il scella le conduit de la cheminée et il boucha même l'évacuation de la baignoire. L'ours retourna alors préparer son petit-déjeuner, un peu inquiet quand même. Il ouvrit le placard. Pas de souris. Ouf ! Il ouvrit le tiroir à pain. Rien. Re-ouf ! Il ouvrit le réfrigérateur. Personne ! Re-re-ouf ! Il souleva le couvercle de la taillère. Et la souris était là. Minuscule, grise. « Eh ben, vous connaissez la suite ! » L'ours s'écroula en larmes sur le sol. « Oh ! J'abandonne ! Tu as gagné ! J'en peux plus ! » « Je suis tellement désolé, s'excuse à la souris. Mais que dirais-tu de partager un petit bout de fromage et une tasse de thé ? Et puis de remettre la cheminée en marche et de nous faire un bon feu ? » L'ours se moucha avec force couinement. « Mais après, tu partiras ! » J'imutile. « J'ai horreur qu'on me dérange. » « Tu as ma parole ! » promit la souris. L'ours décloua les planches sur les volets. Il déverrouilla la porte. Il remit la cheminée en marche. Et il ôta le bouchon de la baignoire. Il apporta deux assiettes de fromage, plaça deux gros coussins devant la cheminée. La souris se réchauffa les orteils, savoura son fromage et dégusta son thé. Et l'ours s'en fit tout autant. Ils restèrent longtemps ainsi, sans dire un mot. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge de l'ours. Puis, soudain, l'ours s'éclaircit la voix. La souris leva aussitôt la tête vers lui. Personne n'avait jamais regardé l'ours ainsi. « Il est beau, ce feu ! » dit l'ours. « Magnifique ! » renchérit la souris. Personne n'avait jamais dit à l'ours que son feu était magnifique. « Regarde, je vais faire le boirier ! » lui montra l'ours. « Oh ! Trop fort ! » admira la souris. L'ours lui raconta une histoire drôle. Et la souris rit à gorge déployée. Personne n'avait jamais ri comme ça, aux blagues de l'ours. Alors, il lui en raconta une autre. La souris reposa sa tasse. Immédiatement, l'ours tendit la taillère. « Il y en a encore plein ! » la rassura-t-il. « Ah ! » « Je suis désolé ! » répondit la souris. « C'est très gentil, mais il faut que j'y aille maintenant. » « Tu peux rester encore si tu veux. » « Non, non, j'y vais ! » et elle sauta dessous que ça. « Attends ! » cria l'ours. Mais la souris franchit la porte. « Bye, bye ! » L'ours s'allongea alors en travers de son chemin. « Non, t'en vas pas ! » supplia-t-il. « Mais je t'ai donné ma parole ! » expliqua la souris. Et elle tendit le toit en direction du panneau. « Ne pas déarranger ! » « Oh ! c'est un proteste à l'ours. » Il décrocha le panneau et le déchirant en mille morceaux. « Oh ! c'est pour les enquiquineurs, pas pour les amis. » « Pas pour les amis ! » demanda la souris minuscule, grise et aux yeux malicieux. L'ours s'acquissa et les yeux de la souris se mirent à briller encore plus fort. L'ours sourit. « Tu prends un sucre ou deux ? » demanda l'ours à la souris avec prévenance. « Oh ! deux, s'il te plaît ! » répondit-elle. Et l'ours vit comme elle avait dit. Voilà, c'était l'ours et l'enquiquineuse.